Pourquoi aéroman historique et pourquoi au Japon ? D'abord parce que j'aime beaucoup l'Asie, j'ai beaucoup écrit sur l'Asie. Et puis il s'agit d'un événement assez fascinant. Ça se passe au début du XVIIe siècle au Japon, surtout dans le sud Japon, autour de Nagasaki. Et ça a été la liquidation totale du christianisme au Japon. Le christianisme avait fait son entrée au Japon de façon assez puissante. Il y a eu jusqu'à 300 000 chrétiens japonais sur une population d'à peu près 20 millions d'habitants. Et quand le Japon s'est réunifié sous les shoguns Tokugawa, c'est un peu le film shogun dont tout le monde connaît, ils se sont rendus compte du danger que représentait le christianisme. Parce que derrière les prêtres, il y avait le roi d'Espagne. Le roi d'Espagne avait conquis le Mexique et rêvait bien sûr de faire la même chose au Japon et même en Chine. Et quand ils se sont rendus compte de cela, les japonais ont eu à la japonaise un mouvement de réaction, un retour de manivelle extrêmement violent. Il y a eu des persécutions aussi cruelles que sous l'Empire romain contre les chrétiens. Des gens crucifiés, des gens brûlés vifs, etc. On a eu affaire à une grande révolte chrétienne de paysans menés par des chrétiens dans le sud du Japon, le Shimabara. 35 000 paysans ont pris les armes derrière des barnières chrétiennes, ce qui est très mal connu tout ça. Ça n'apparaît pas dans le film de Scorsese d'ailleurs, qui porte là-dessus silence. Et ils ont été coincés dans une forteresse et ils ont tous été passés au fil de l'épée. Il y avait des champs immenses et des plages immenses où sur des pics, il y avait 18 500, 62 ou 63, le compte était précis, « Tête, plantée sur des pics ». Vous voyez à quel point le retour de manivelle a été violent et à ce moment-là, le Japon en 1639 s'est totalement fermé à toute influence occidentale pendant deux siècles et demi. Donc c'est un super Brexit. C'est un japsite. Il n'y avait qu'une petite porte entre-ouverte à Nagasaki où seuls les Hollandais, qui n'étaient pas catholiques mais qui étaient protestants, pouvaient commercer et apporter des informations scientifiques et autres. Deux siècles et demi de Brexit, c'était fort. Donc c'est passionnant du point de vue politique et aussi du point de vue de notre actualité. Parce que ce que j'ai découvert en étudiant cette époque-là, c'est que ces individus, ces occidentaux, croyaient réellement en Dieu. Nous, nous croyons croire en Dieu, mais eux, ils y croyaient vraiment. Or, ces prêtres qui, une fois qu'on commençait les persécutions au Japon, continuaient de s'y rendre. Ils savaient très bien qu'ils allaient mourir dans les conditions les plus atroces, coupées en petits morceaux, etc. Mais ils y allaient quand même, pour la plus grande gloire de Dieu. Qui est d'ailleurs le titre d'un autre livre de ce genre que j'ai écrit, mais ça se passait au Siam cette fois, à la fin du XVIIe. Qui a eu beaucoup de succès en France d'ailleurs. Et beaucoup en Thaïlande, c'est un best-seller en Thaïlande. Mon livre est très ironique et j'utilise les anachronismes. Donc il y a beaucoup de clins d'œil à la situation d'aujourd'hui. Et vous savez, moi j'assiste en ce moment à un procès au palais de justice de Paris de jeunes djihadistes. Il y en a 25 de toutes origines géographiques qui sont français. Mais de toutes origines, il y a des Noirs, il y a des Maghrébins, il y a des Gaulois. Et il y a même un Laotien et un Khmer. Tous convertis à l'islam. Et certains sont partis en Syrie, etc. Et ces gens-là croient en Dieu. Ils croient qu'après la mort, ils n'ont pas peur de la mort. Parce qu'ils croient qu'après la mort, ils vont monter au paradis. Or, c'était le même cas pour ces prêtres chrétiens et les Japonais qu'ils convertissaient. Il y a des Japonais chrétiens qui étaient amenés au bûcher par la police du shogun. Et on voyait une mère chrétienne qui tirait son enfant derrière elle. Et les policiers voulaient les séparer. Et elle, elle disait, si, il va mourir avec moi parce qu'avec moi, il ira au paradis. Vous voyez, donc on entre, on découvre une autre sorte d'humanité. Une humanité religieuse qu'on croyait tout à fait disparue de nos continents et qu'on voit réapparaître aujourd'hui. Et écrire un livre sur la religion au XVIIe, où l'Europe était à feu et à sang, je veux dire, c'était les guerres de religion. Le sang a coulé partout en France. Écrire sur le XVIIe siècle et ses passions religieuses nous permet d'avoir un peu de distance vis-à-vis de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et de nous dire, c'est rien de nouveau. Nous aussi, nous avons été comme eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada